bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors cette vidéo comme celle du parchemin à la cire est une vidéo que je refais en mieux suite à des manques d'informations et lacunes dans la première vidéo il faut savoir que quand j'avais fait la première vidéo sur l'utilisation d'un charbon ardent je l'ai fait un petit peu à l'arrache comme on dit donc voilà plus qu'un petit tuto pour savoir comment l'allumer etc j'aimerais revenir un petit peu sur les origines entre guillemets parce qu'on les a pas vraiment et puis ces différentes utilisations alors pourquoi parce que dans les commentaires de la première vidéo je veux dire à peu près qu'à 90% les commentaires étaient des personnes insurgées ou qui ne comprenaient pas ou qui se moquaient en se disant mais brûler de l'encens sur un charbon mais c'est complètement débile j'ai jamais rien vu de pire etc donc voilà j'ai voulu répondre un petit peu en vidéo dans cette nouvelle vidéo qui sera bien mieux et qui qui sera je pense relativement complète et qui pourra aider plus voilà plus de personnes autant dans leur culture en leur apportant des informations qu'on ne croise pas partout et puis autant dans leur façon de d'utiliser un charbon ardent voilà alors je vous l'accorde c'est parce qu'il ya plus important dans la vie mais voilà ça me tenait à coeur parce que j'ai été étonné de voir que finalement cette ce geste qui est perpétué depuis des siècles et des siècles depuis l'égypte ancienne et oui a été on dirait oublié presque comme si il n'y avait que quelques personnes qui ont eu vent de bas des encens en résine et puis comment les utiliser alors que c'est vrai que bon moi dans mon entourage personnellement vu que c'est quelque quelque chose de stress spirituel moi quand je brûle de l'encens plus que pour développer un parfum d'ambiance effectivement dans mon entourage on connaît très bien ça mais c'est vrai que bon ben voilà il faut se rendre à l'évidence il ya pas mal de choses qui ont été perdues au fil des années mais là on est dans une époque où on revient beaucoup à la spiritualité beaucoup au pourquoi du comment etc et puis aux petites choses annexes donc tout ce qui est encens herbes support support d'aide à la prière etc bref voilà donc je me suis dit on va tout détailler dans cette vidéo voilà donc pour l'instant je vous faire un petit blabla j'ai essayé de pas être trop longue j'ai tendance à m'étaler mais j'aime bien prêter attention aux détails c'est souvent eux qui rendent les petites choses encore mieux ensuite je vous montrerai directement sur la table comme ça comment on brûle un charbon bêtement entre guillemets j'ai envie de dire et puis voilà ce sera tout et ce sera déjà pas mal ma foi voilà alors donc ce qu'il faut savoir pour le charbon ardent c'est que il est utilisé à la base de ce qu'on pourrait connaître nous dans notre génération à la base c'est pour le narguilé voilà un charbon ardent égal un narguilé sauf que non c'est un charbon ardent égal de la résine à la base parce que le narguilé est arrivé les recherches qui ont été faites quand il ya eu des fouilles etc le plus le narguilé le plus vieux qu'on ait pu retrouver était dans les années 1300 quelque chose donc 1300 ça date un peu mais c'est encore en relativement jeune par rapport à l'utilisation du charbon pour l'encens le le narguilé donc autrement appelé aussi chicha ses origines persane en fait et il a été énormément utilisé en iran et forcément après en tout le moyen-orient ça a commencé quand les portugais je crois ont amené le tabac en iran et c'était là la solution pour fumer le tabac voilà donc pour ceux qui nous qui sont intéressés par les narguilés etc qui savent pas trop comment ça fonctionne vous pouvez aller sur youtube un pareil taper utilisation narguilé etc vous allez voir des gens qui sont passionnés par ça et qui sauront mieux que moi vous expliquer le fonctionnement en tout cas ce que je peux vous dire c'est que sur le narguilé tout en haut on a ce qu'on appelle un foyer si je ne m'abuse et on pose le le charbon dessus le charbon qui est déjà chaud prêt on le pose sur une petite feuille d'aluminium percé qui contient le tabac en dessous et puis bon voilà après le temps que ça chauffe on peut on peut avec le tuyau et la pipe qui est au bout effectivement fumer la chicha bon ça c'est le petit le petit côté narguilé maintenant effectivement on remonte jusqu'à l'égypte ancienne pour l'utilisation du charbon avec de l'encens il faut savoir que dans l'égypte ancienne les égyptiens étaient considérés comme les plus les plus grands parfumeurs ils développaient des parfums issus de résine d'herbe et il prenait différents ingrédients comme ça qui qu'ils arrivaient à mélanger entre eux et ça donnait vraiment des fragrances absolument divines et pour cause divine puisque c'était des parfums qui étaient utilisés pour pour honorer les dieux l'encens qui était utilisé à ce moment là et qui qui est encore utilisé aujourd'hui et qui a le plus de succès on va dire de par sa pureté et puis parce qu'il a été utilisé de tout temps pour tous les cultes c'est l'oliban et l'oliban c'est tout simplement ce qu'on appelait à la base l'encens voilà ça ne s'appelait pas oliban ça s'appelait encens et l'encens c'était ça maintenant on a dit voilà l'encens c'est tout un lamir c'est de l'encens les larmes de somalie c'est de l'encens les mélanges pontificales nazareth lourdes etc c'est de l'encens il ya des encens grec qui a des encens tibétain et des encens népalais qu'on trouve sous forme de presse sous forme de bâton sous forme de cône voilà il ya une profusion de d'encens maintenant mais à la base l'encens c'est l'oliban l'oliban qui qui est une résine que l'on que l'on tire de l'arbre boswellia donc on le on tape légèrement en fait l'écorce qui va faire couler sa sève et la sève une fois sèche va donner donc une résine comme n'importe quelle sève d'arbre en fait et cette résine là va être récupéré pour être brûlée sur des charbons ardents mais pas que c'est à dire qu'on va quand même on peut faire des huiles essentielles à base de à base d'encens même au niveau d'autres résine comme le bain joint à tout ça ça va être distillé et puis on va récupérer l'essence de la résine qu'on va effectivement mettre en bouteille pour les parfumeurs ou même pour votre usage personnel si vous voulez mettre par exemple du bain joint ou de l'oliban dans vos préparations cosmétiques que vous faites maison ou dans un diffuseur d'huile essentielle etc le l'encens a besoin donc l'oliban je vais prendre l'oliban en exemple je dis tout de suite parce que il m'en reste là donc je prends l'oliban en exemple l'oliban va avoir besoin pour brûler d'un support chaud il ne peut pas brûler comme ça c'est à dire que si vous vous prenez vos grains vous les mettez dans la flamme ça va le brûler l'essence ne ressortira pas il est brûlé ça ne sert à rien mais si vous le mettez sur un support chaud donc un charbon ardent la résine va permettre excusez moi la chaleur va permettre à la résine de libérer son essence et de purifier le lieu comme n'importe quelle n'importe quelle religion l'a utilisé pour souvent purifier les lieux de culte ou même au niveau des maisons on brûlait aussi quand après un accouchement ou après pendant ou après une maladie pour toujours pareil pour assainir le lieu le purifier le protéger on ajoutait même des herbes déjà on était quand même dans antiquité que on ajoutait déjà des herbes à l'encens pour purifier donc on est toujours optique de purification et sur le charbon sur la surface chaude une fois que les l'essence s'est dissipée et entre dans notre dans notre atmosphère ne brûle sur le charbon que la les résidus en fait un les résidus de résine et tout le reste est dans notre air alors petite note de sécurité parce que que ce soit utilisé pour le narguilé ou pour l'encens le charbon dégage une source de monoxyde de monoxyde de carbone il ya eu tout un tas de choses je ferai une vidéo là dessus à part parce que sinon ça risque d'être vraiment trop long sur justement les les effets dit malsain de l'encens sur le sur l'environnement le corps humain etc donc oui ça ça va dégager un léger monoxyde de carbone mais vraiment léger c'est à dire que quand vous allez l'allumer que vous allez faire brûler votre enceint il faudra derrière que vous aériez la maison mais ce qui est tout à fait normal et logique on ne s'enferme pas dans la fumée quand vous allez fumer une cigarette en principe en principe vous allez aérer un petit peu parce que sinon vous c'est londres on est dans mon âge dans un brouillard donc quand vous fumez votre cigarette c'est du monoxyde de carbone quand vous brûlez une bougie il ya du monoxyde de carbone quand vous utilisez un réchaud à gaz la gazinière pour faire à manger c'est du monoxyde de carbone donc il faut pas vous inquiéter avec ça à partir du moment où vous ne brûler votre charbon et votre enceint que une ou deux fois par jour et qu'en plus vous aériez complètement la maison il n'y a pas de danger mais je reviendrai sur une autre vidéo donc voilà j'espère avoir convaincu si je puis dire les les fumeurs de narguilé qui sont qui sont relativement nombreux en fait à m'avoir écrit pour me dire que c'est n'importe quoi de brûler de l'encens sur un charbon et ben voilà ça date même d'avant d'avant le narguilé maintenant on ne le fait plus trop spécialement parce que ça demande une petite préparation il faut le temps de faire brûler son charbon et puis on va mettre son enceint dessus le problème c'est que ça se fin le problème c'est que ça se consume rapidement et puis on va se dire j'en remettrai bien un petit peu donc bon bah je suis obligé d'y revenir un de remettre quelques petits grains et puis je vais attendre ou alors je vais méditer un petit peu devant parce que ça fait des ça fait des volutes de fumée absolument magnifique et puis mon charbon bon bah il va durer entre une demi heure parfois il dure une heure quand le charbon est très grand et qu'il a été allumé sans trop insister ça peut durer jusqu'à une heure donc ce qui est recommandé souvent c'est de mettre de l'eau ou alors ben il y en a qui comme moi laisse le charbon se terminer de se consommer puis tant pis s'il a servi que deux ou trois minutes alors voilà ce qui s'est passé derrière c'est qu'on s'est dit que c'était peut-être mieux d'avoir du des enceintes en bâton ou des cônes et puis bah comme ça on était tranquille et puis bon bah ça ça brûle un temps c'est le parfum est diffusé en continu c'est très bien ma chacun voit midi à sa porte moi pourquoi je suis adepte de la résine personnellement parce que la résine pour moi c'est pur ce n'est pas traité on ne l'a pas touché et quand je vais le brûler sur le charbon ardent de préférence naturel parce qu'il existe vous allez voir avec combustible et sans toute l'odeur intense pur et non modifié de l'encens va être va être gardé et libéré sans aucune modification c'est ça qui est super parce que par exemple quand on a des cônes alors quand on a un bâton c'est le bois qui va brûler et puis on n'a pas beaucoup de poudre autour au final quand on va prendre un enceint tibétain on va avoir quelque chose de comme ça un gros bâton comme ça mais qui aura nécessité une petite résine quelque chose pour être allumé mais ça reste naturel en principe c'est enceintes tibétains sont pas modifiés on a une jolie couleur et alors que les encens les encens en résine pour les encens en cônes aussi on ajoute de la résine dans les cônes pour que ça puisse brûler avec les herbes etc mais on ajoute aussi d'autres petits produits qui vont tout autant naturel qui vont coller les herbes etc donc là c'est complètement un toucher on a récupéré la résine on l'a un peu broyé histoire d'avoir des petits morceaux et voilà on brûle la résine de directement sur le charbon on a directement la sève de l'arbre sur le charbon c'est un choix voilà chacun fait ce qu'il veut ça c'était pour la partie encens maintenant pour la partie pour la partie charbon je voudrais juste confirmer la chose par rapport à au fait que on peut utiliser sans aucun problème le charbon pour l'encens puisque même le fabricant le sait et le précise vous l'avez sur la boîte donc là c'est ma marque préférée sans faire de pub c'est belgiane charcoal qui est la plus utilisée je veux dire quand même celle qui est vraiment de qualité on n'a jamais de problème avec cette marque là j'aime beaucoup aussi au rochica mais ça devient plus difficile à trouver et les tablettes sont de plus en plus petites alors c'est vraiment pas évident mais c'est bien pour dépanner mais bon bah du coup voilà et donc sur le côté de la boîte de la boîte de rouleau est marqué sans tablette de charbon de bois à haute inflammabilité pour l'encens et le tabac de narguilé donc ils le disent pour l'encens et le tabac emballé dans des rouleaux hermétiques de dix tablettes les utilisateurs de narguilé ne vont pas appeler ça des tablettes en principe ils appellent ça des pastilles ça c'est pour l'info pour une bonne élan de conservation on verra ça après allumer les tablettes de charbon de bois sur le bord et les placer dans un objet ininflammable dès que la tablette s'enflamme complètement placer l'encens dessus ou placer le charbon de bois brûlant sur le tabac de narguilé voilà même dans le mode d'emploi donc je peux pas je peux pas vous dire mieux ben voilà c'est tout donc on utilise encore dans dans les églises pour dans les grands encensoirs que l'on pend comme ça où on fait brûler de l'encens de type église ou même de l'encens je crois de type pontifical mais là il faudrait une vérification en tout cas l'encens d'église oui bien sûr voilà donc ça c'était pour pour la présentation du charbon alors ensuite il faut savoir que pour les charbons il existe plusieurs sortes de charbon on a des charbons qui vont être ronds on a des charbons qui vont être carrés légèrement allongés et puis on a le charbon bois qu'on utilise pour le barbecue alors surtout le charbon de bois que l'on utilise pour le barbecue c'est négatif alors là par contre c'est chargé en monoxyde de carbone et ça rigole pas donc même si c'est pour faire des petites économies préféré ne rien brûler plutôt que de brûler un charbon bois parce que là déjà il ya l'odeur ça libère vraiment quelque chose de nocif pour vous et ce n'est pas du tout la même composition que ce que c'est ce que ces charbons là d'accord donc préférez toujours un charbon ardent conçu pour vous avez plein de marques dont effectivement belgiane charcoal que moi je préfère vous avez plusieurs tailles ça va du 3 mm je crois ou 5 6 on a des auto allumant et puis on a des alors quand je parle des tailles en termes de diamètre ça va d'une pièce de 2 euros à quelque chose vraiment de comme ça on a plusieurs couleurs aussi alors il existe je ne sais pas pourquoi j'ai eu beau chercher je n'ai pas trouvé il existe des argentés des dorés peut-être c'est pour faire beau sur les narguilés cela il existe des des charbons naturels et des charbons avec auto combustible donc à l'intérieur ils n'ont pas de d'auto combustible mais à l'extérieur ils ont été en fait d'une poudre de combustible pour que ce soit auto allumant pourquoi parce que quand vous allez placer votre votre charbon dans la flamme ça va faire des petits points rouges et puis ça va ça va enflammer complètement votre charbon mais sans vous le voyez ça va juste être des petits points rouges qui vont crépiter et une fois que c'est fini ça veut dire que l'encens pardon que le charbon il est prêt donc vous pouvez le poser et vous allez attendre que le contour soit légèrement grisé et là c'est le top le charbon naturel lui n'a été saupoudré d'aucun combustible donc du coup quand vous allez brûler à la flamme vous allez mettre un petit peu plus longtemps pour être sûr qu'il soit bien chaud certaines personnes pour les charbons naturels les posent sur un réchaud à gaz parce que pour eux en gros attendre au dessus de la flamme ça va bien deux secondes donc du coup on les met sur un sur un réchaud un petit réchaud à gaz là vous savez un petit truc de camping et puis bon ben voilà on attend que le charbon prennent prennent bien sa chaleur moi personnellement c'est toujours un plaisir de le faire brûler à la flamme et puis de voir la flamme qui est en train de lécher le charbon et lui donner sa chaleur en termes de d'humidité surtout toujours toujours ranger ses charbons à l'abri de l'humidité parce qu'une fois que le charbon a pris l'humidité il est foutu il va plus brûler c'est là pour le coup c'est la même chose que le charbon de barbecue essayer d'allumer un barbecue avec un charbon un charbon mouillé ou humide alors là donc du coup moi ce que je fais je l'avais montré dans la première vidéo j'utilise un tupperware voilà je suis sûre et certaine que mes charbons seront toujours au sec et je les range aussi à l'abri de la chaleur pour qu'ils soient toujours à une température correcte et ça va garder toute toute la qualité de mon charbon parce que déjà que ces charbons là ils sont top le mieux c'est quand même de les conserver correctement parce que ces charbons là tous ils sont livrés en en petits sachets plastiques voilà comme un comme les biscuits donc une fois que vous ouvrez ça part en cacahuètes et puis on peut pas refermer donc c'est vrai que sur le sur le sur la boîte ils disent que pour une bonne et longue conservation fermez les rouleaux ouverts en les collant voilà et les conserver dans la boîte alors quand vous achetez pas la boîte et bah du coup vous n'avez pas de boîte et en collant et ben je sais pas comment vous pouvez le coller parce qu'une fois qu'on l'a ouvert c'est une catastrophe donc à moins de l'ouvrir avec un ciseau mais à chaque fois qu'on va chercher son son charbon le le papier se casse quoi c'est vraiment comme les vraiment comme les paquets de biscuits donc donc ça c'est une chose voilà c'est à mettre en tupperware et puis ben je crois que j'ai tout dit concernant concernant les charbons et je vous ai bien précisé surtout de ne pas utiliser le charbon à barbecue et haute petite précision qui a toute son importance parfois vous allez prendre par exemple alors je sais que l'encens en bâton n'action pas satya ça y va pas le plus connu le bleu je ne l'ai pas ramené là il laisse une poudre au moins tout ça de poudre au fond du sachet une fois qu'on a brûlé tous les bâtons et bien comme la poudre c'est en fait le plus important de cet encens là au lieu de la gâcher tout simplement quand vous avez un petit charbon qui traîne ou alors qu'a déjà été utilisé puis vous voyez qu'il reste encore 20 minutes de pour qu'il pour qu'il se consume et ben vous versez cette poudre et comme ça ça vous fait voilà ça vous fait le la fragrance n'action pas dans la maison sans avoir allumé un encens en bâton c'était un petit reste et puis pareil pour ces encens là par exemple sont les encens des encens tibétains qui sont donc comme je vous ai montré tout à l'heure relativement relativement épais en principe ils sont très longs ils font cette taille là donc c'est long la plupart du temps moi ce que je fais c'est que je les coupe mais il arrive que dans la boîte ben voilà ça se casse au bout d'un moment et puis ça nous fasse des petits trucs comme ça ou alors au pire des tout petits trucs comme ça donc pareil ce que je fais si j'ai un charbon et puis que bon ben mon charbon il est encore allumé au lieu de laisser se gâcher je vais prendre des petits bouts comme ça ce qu'on appelle des petits bouts de chandelle et puis je les mets voilà comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de perte c'est pas une question de c'est pas une question de d'être ah je sais plus comment on appelle ça enfin bref d'être radin ou je sais pas quoi mais voilà pour moi ce sont des les encens c'est quelque chose de sacré et en gâcher c'est sacrilège voilà bah écoutez on va passer directement à la démonstration donc vous allez venir par dessus mon épaule alors donc nous revoilà pour la préparation donc il vous faudra un brûlant sans une pince à charbon il vous faudra du charbon en l'occurrence moi mon charbon il est dans mon tupperware si selon ce que vous voulez faire brûler donc vous aurez besoin de de d'encens donc là bah moi j'ai de de l'oliban dans l'encens de base donc bah écoutez le charbon naturel mais un petit peu plus longtemps donc vous allez pouvoir jouer dans la flamme et puis voilà méditer en même temps là c'est un charbon avec un auto allumant donc la différence entre les deux c'est la rapidité l'un est écologique l'autre n'est pas quoi en gros chacun voit midi à sa porte c'est c'est vraiment une question de de préférence voilà c'est vous qui voyez les auto auto combustible sont de trois centimètres et les autres naturels sont de quatre donc voilà à vous de voir selon l'utilisation vous voulez en faire normalement je privilégie les naturels mais là bon ben voilà j'ai que cela donc je vous fais avec cela voilà vous voyez le le petit feu de joie c'est le le l'auto allumant en fait qui se consomme et vous devez voir normalement vous voyez les petits points rouges et ben voilà ça va avancer tout le long du charbon pour pouvoir le chauffer voilà et puis si vous voulez aller plus vite ben hop tac c'est presque fini ça brûle encore ça brûle encore ça brûle encore voilà et quand on n'entend plus rien c'est fini voilà bon vous étiez pas obligé de rester sur la bougie là c'est parce que j'ai j'ai tenu la pause voilà donc ce que vous allez voir c'est qu'il va commencer petit à petit voilà il va commencer petit à petit à avoir du du gris tout autour à se griser à commencer à faire de la cendre donc le mieux pour utiliser un charbon ardent euh attendez j'ai arrangé ça ça me fera plus de plaisir le mieux pour utiliser un charbon ardent c'est quand il est correctement gris autour là on est sûr qu'il est prêt qu'il est chaud euh euh au mieux alors le temps que pardon ah c'est la foire hein alors le temps que qu'il euh qu'il devienne un peu plus gris euh je vais vous dire donc au fond du porte en sang vous voyez que il y a un tout petit peu de cendre au bout mais sinon en tout cas tout le réservoir est vide je l'ai vidé avant quand même quand le charbon va être posé sur la grille la chaleur va se diffuser à tout le brûlant sang ce qui fait que quand vous allez vouloir le tourner ou le prendre dans vos mains vous risquez de vous brûler ni plus ni moins moi il se trouve que je ne touche jamais mon brûlant sang il est là il a son charbon je le laisse il est bien il est joli je touche pas maintenant pour ceux qui veulent le déplacer d'une pièce à l'autre se balader dans le couloir etc bref ou tout simplement même brûler du charbon en extérieur hein lors d'une session de méditation en nature etc vous avez deux trois solutions la première c'est de mettre du sable vous mettez du sable au fond jusqu'à à peu près ici donc voilà là où il y a mon pouce vous pourrez prendre votre brûlant sang il sera chaud hein mais vous pourrez le prendre sans problème là vous voyez moi je commence déjà à ne plus pouvoir trop le toucher parce qu'il est voilà il commence à être très chaud deuxième solution vous pouvez mettre de l'eau pareil jusque là mais l'eau bah au bout d'un moment bah elle va se réchauffer donc pareil vous pourrez toucher mais ah ça va être quand même un petit peu chaud donc troisième solution là c'est un petit peu plus radical il y en a qui mettent trois glaçons voilà trois glaçons au fond comme ça le temps que ça chauffe ça va réchauffer le l'eau le oui bah l'eau du glaçon quoi la glace l'eau ne sera pas encore chaude et le temps qu'elle se réchauffe correctement vous aurez déjà fini de l'utiliser très certainement alors on va commencer là il est parfait hein il est absolument parfait donc je vais prendre avec mon doigt ou avec ma pince selon ce que je veux déposer quelques grains d'encens voilà donc je dépose quelques grains et vous allez voir la fumée va partir et alors là moi je trouve ça je trouve ça vraiment beau voilà on a des jolies petites bulles avec une fumée et en fait les petites bulles c'est ce sont les résidus de résine qui brûle et qui se qui se durcissent et la fumée c'est le toute l'essence de de l'oliban qui est envoyée voilà dans notre air donc vous voyez ça ça noircit peu à peu et puis là on a vraiment une on a vraiment une odeur merveilleuse donc ça c'est pour la purification c'est c'est vraiment l'odeur de l'oliban c'est vraiment j'ai envie de dire que c'est ce parfum là et le 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 témoin de le le témoin de la croyance des hommes tellement on l'a brûlé dans dans tellement de de lieux sacrés tellement on le brûle encore et il vous manque juste l'odeur c'est vraiment on a vraiment l'impression de de faire partie de l'arbre à ce moment là et de de sentir ça la chaleur que ces feuilles captent on a vraiment l'impression de d'être dans le d'être dans le secret de la nature quoi il y a vraiment quelque chose enfin l'encens vous voyez c'est c'est vraiment pas qu'un ce sont vraiment pas que des petits cailloux qu'on brûle c'est vraiment un un art de vivre et un art de ressentir voilà donc là bon ben voilà les petits bouts en noircit il reste vraiment très très peu de résidus très très peu voilà donc bon ben écoutez on a mis on a mis de l'encens on va mettre un petit peu d'herbe donc là ben je vais prendre ce que je vous ai montré tout à l'heure je vais prendre ça et puis je vais prendre une petite pincée alors avec ma avec ma pince hop je vais prendre à peu près ça ça va suffire je pense voilà une bonne pincée que je dépose avec amour sur mon charbon voilà et là pareil on a une fumée qui se dégage avec une odeur une odeur divine on a le on a un peu d'angélique dedans et on retrouve un petit peu son parfum on retrouve l'odeur on a aussi l'aubépine qui est qui est dans ce composé voilà et donc je rappelle que mes composés magiques sont faits uniquement par moi avec des plantes que j'ai moi-même récoltées ou en tout cas que j'ai cultivées avec amour et cueillies de façon rituelle avec la lune rien que là quand vous sentez ces herbes vous êtes vous avez vraiment une une reconnexion il y a vraiment une une connexion avec les énergies et on est à même de pouvoir s'apaiser se calmer et entrer dans une méditation tout à fait favorable c'est vraiment tout à fait favorable voilà il y a de la passion dans tout ça donc là les herbes sont brûlées elles ont livré leur essence et pareil ce que vous voyez là ce sont les résidus voilà donc là si j'avais envie j'aurais placé une ou deux feuilles de sauge pourquoi pas faut pas trop brûler n'importe quoi je vous ai fait je vous ai fait l'exemple tout à l'heure avec le avec l'encens avec ce ce petit encens là qu'on va remettre allez hop mais bon c'est il faut essayer de garder un il faut essayer de garder quelque chose un peu une démarche correcte si je puis dire il faut pas non plus se moquer de ce qu'on fait parce que comme je vous ai dit c'est quand même quelque chose de sacré voilà il y a un minimum de respect à avoir quand on brûle l'encens quand on brûle les herbes il faut vraiment être dans la gratitude et la reconnaissance parce que autant les résines bon ben voilà c'est un arbre qui nous les a offerts avec sa sève les herbes c'est la nature tout ce qui est par exemple dans cet encens il y a des dizaines et des dizaines d'ingrédients je crois je crois que dans celui là il y en a 49 49 ingrédients dans ce petit truc là donc voilà ce sont des encens lui c'est un encens médicinal par exemple donc il ne faut pas euh il ne faut pas se lancer là dedans comme ça juste pour tester et puis on est content ça brûle yuppie c'est du charbon ardent non c'est vraiment on utilise le charbon ardent et puis on fait brûler des encens et des arbres sur le charbon ardent uniquement parce qu'on a une envie profonde et nécessaire de se reconnecter à quelque chose qui est plus puissant que nous c'est l'intelligence universelle voilà et bien écoutez on a fini seule chose donc le charbon va mettre bon bah là il va mettre à mon avis 35-40 minutes avant de se terminer une fois qu'il aura terminé donc moi je pourrais très bien l'arroser d'eau et puis l'eau va rentrer à l'intérieur ok mais moi comme je vous dis je ne le fais pas j'aime bien laisser les choses se faire tranquillement donc en fait il va se refroidir il va entièrement se consumer il va être gris jusqu'à l'intérieur on aura l'impression que c'est un petit un petit caillou quelque chose et en fait il suffira de tapoter pour que entièrement la cendre tombe au fond voilà donc là comme vous voyez il est voilà il est encore bien chaud là je n'y mettrai pas les mains dessus voilà bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle aura été complète et que vous aurez pu apprendre quelques petites choses concernant l'utilisation des charbons ardents à savoir que l'expression marcher sur des charbons date du moyen âge aussi parce qu'on utilisait les charbons pour la torture donc ce n'est pas le côté gay mais tout ça pour dire que les charbons avaient beaucoup d'utilisation et que pour moi selon moi la meilleure utilisation ça reste de brûler de l'encens parce que ce n'est pas nocif du tout ça purifie la maison et puis ça permet quelque part de célébrer la nature et ce qu'elle nous a donné en termes de parfum suave parfois musqué épicé fleuri et voilà c'est une passion à part entière donc je vous retrouve bientôt avec une autre vidéo concernant l'encens et ses effets sur la santé bye bye après après C'est parti.